Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire un petit podcast pour vous parler du HTC Desire HD qui est ici et qui est un superbe petit téléphone tournant sous Android Alors le HTC Desire HD, pourquoi ce téléphone ? Parce qu'il a un super grand écran, que j'ai vu quelques petites photos sur le net et que c'est très plaisant d'avoir quelque chose avec un grand écran C'est un petit peu ce que je reproche à l'iPhone Au moment où il est sorti, l'écran de l'iPhone était strictement parfait Il n'y avait pas grand chose à reprocher Et puis petit à petit la taille des écrans, des téléphones, etc. augmente Tout augmente en fait, même le prix de ses téléphones Et l'iPhone reste toujours en retrait Alors certes il y a un écran Retina, tout ceci, tout cela Mais à mon sens il manquait quand même quelque chose Donc j'ai regardé tout simplement ce petit HTC Desire HD Qui est superbement bien fait avec une interface HTC Sense, etc. Qui fait sensiblement la même taille globale que l'iPhone Mais avec un écran beaucoup plus grand Alors au lieu de vous le montrer de loin, d'en parler, etc. Je vais vous montrer des superbes traces de doigts avec le reflet du spot Donc qu'est-ce qu'il a de bien ce petit téléphone ? Il a déjà de l'extérieur, c'est que de l'aluminium à part deux petits bouts de plastique Ici et ici, qui sont tout simplement ici la trappe de batterie Donc vous faites sauter ça, il y a la batterie qui coulisse sur le côté La batterie est ici Et ici en bas vous avez la carte micro SD et la carte SIM Donc comme vous le voyez, la mémoire interne de 1,5Go est extensible à ce que vous voulez Par carte micro SD Donc moi j'ai mis une micro SD de 16Go dedans Je crois qu'il était fourni avec une carte 8Go Je ne veux pas vous dire de connerie Chez SFR donc La carte SIM est une carte SIM standard On a à l'arrière un flash double LED Un appareil photo 8MP avec un tap to focus comme sur l'iPhone Il filme en 720p comme l'iPhone également Ceux-ci, je ne sais pas réellement si c'est un micro ou un haut-parleur Je pense que c'est le haut-parleur Puisque quand on le met à plat comme ça, il sonne moins fort que quand il est comme ça C'est le seul reproche à faire à ce téléphone L'iPhone est réellement bien fait avec les sorties sans dessous Puisque l'appareil photo, l'appareil est rarement posé verticalement Donc dessous, comme vous l'aurez vu, il y a un port micro USB pour recharger le téléphone Ce qui est très pratique car c'est standard tout simplement Et vous avez la prise jack pour le connecter sur des haut-parleurs Ou il branche un casque Dessus, le bouton de déverrouillage Ceci, cette grande grille, c'est tout simplement la grille du haut-parleur téléphone Enfin, du machin, ce que vous mettez à l'oreille Et ceci, c'est un capteur de proximité Dans la grille, il y a une petite LED qui vous prévient s'il y a des gens qui viennent vous voir Qui vous communiquent que vous avez un SMS, un mail ou quoi Comme vous le voyez, dès qu'on déverrouille Il y a une petite animation qu'on peut désactiver Tout est configurable dessus Ça c'est Android, c'est bien J'avais testé, alors là je vais vous montrer ma gueule deux secondes J'avais testé, merde j'ai fait une connerie sur l'ordi pendant que je tapais J'avais testé Android sur un HTC Hero Et j'avais été globalement assez déçu Que tout le monde présente ça comme le concurrent direct de l'iPhone OS Pour moi, il n'y avait pas d'équivalence On est passé depuis sur des téléphones qui sont plus puissants Celui-là a un processeur de 1 GHz dedans Il y a LG, je crois qu'il va en présenter un Avec un double core à 1 ou 1, 2, même 1, 4, peut-être, je ne sais pas trop Enfin bref, on arrive sur des téléphones qui sont presque aussi puissants que nos ordinateurs Et donc Android, évidemment, tourne super facilement dessus Donc on revient sur notre petit téléphone Saloperie de spot Donc voilà, comme vous le voyez, il y a l'interface HTC Simple, adaptée pour Android Comment ça se passe ? Vous avez donc ici toutes vos applications Donc des applications utiles, d'autres moyens Vous pouvez télécharger ce que vous voulez, etc. sur le market qui se situe ici Donc si vous ne connaissez pas Android, je vous fais un petit tour Puisque moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps Et je le découvre encore, tout simplement Vous avez tout simplement l'outil recherché en haut Alors certes, l'intégration est un peu moins bien faite que sur iOS, etc. Mais c'est au prix, à mon sens, d'une plus grande liberté d'utilisation Donc j'ai 5 écrans qui sont personnalisables Encore une fois, on est limité à 5 écrans Mais on peut faire des dossiers sur Android depuis des années Comme sur tous les téléphones, sur les Samsung On pouvait faire des dossiers sur les D600 par exemple Il n'y a que sur l'iPhone que c'est mise à jour Et c'est une révolution Donc, quoi vous présentez ? Les messages, les mails, Facebook, pip, pip, c'est pas un truc sexuel C'est juste le Twitter HTC L'Android Market, l'appareil photo Hop, on va lancer l'appareil photo Là, pam, et vous pouvez shooter vos photos, etc. Vous avez différents réglages si vous le désirez Alors je les ai trouvés l'autre jour, je ne sais pas si je l'ai retrouvé maintenant Ça doit être ça Voilà, donc vous avez différents réglages Si vous voulez faire un vignetage, mettre des effets à la con, etc. Donc ça c'est une distorsion, évidemment Vignetage, vous déterminez la taille du vignetage Enfin bon, ça ne sert pas à grand chose En pratique, je préfère le faire après sur un ordi Et mon appareil, mon téléphone, me sert à téléphoner et non pas à prendre des photos Bref Quoi vous montrer, quoi vous montrer, quoi vous montrer Ce petit widget, j'aime beaucoup C'est tout simplement pour activer, désactiver le Wi-Fi Tous les accès rapides, en fait, à ce que vous avez besoin Wi-Fi, Bluetooth, réseau cellulaire, synchronisation Et l'autre c'est la lumière, à lui dire par 3 niveaux Que je veux la lumière faible, élevée ou pas du tout de lumière, en fait Google, Google, ce qui moi me fait réellement me pisser dessus Donc on va prendre tout simplement ceci Alors là, ça va être chaud patate de prendre la photo en même temps que je vous fais la vidéo Donc dessous j'ai mis Ouais, donc là je vous l'ai croppé, tu dégages Dessous j'ai mis tout simplement mon diphtaphone Et on va essayer tant bien que mal de prendre une photo Là Google, Google analyse tout ceci Et j'ai cliqué sur un bouton en même temps Donc ça n'a pas marché, c'est génial Donc attendez, c'est la merde C'est la merde, avec une main de prise et l'autre bête de libre Hop Il analyse tout ça Et il ne trouve rien Mais par contre il vous met des trucs qui sont censés correspondre et qui ne correspondent pas Puisque c'est des gens Bon génial, pour une fois ça ne fonctionne pas C'est toujours dans des moments comme ça que ça ne fonctionne pas Vous pouvez prendre, hop, un harmonica Voyons-t'in On va prendre un truc avec un peu plus de... Oui, Lokan joue de l'harmonica Oh là là Donc ceci Et je vous fais cette vidéo pile le jour où Google fait une vidéo démontrant que Google Google sait résoudre Voilà, donc vous voyez, il reconnaît le texte, il reconnaît tout simplement l'harmonica Et c'est pas mal fait dans l'idée Pour le moment, le seul truc qui fonctionne réellement 100% du temps C'est tout simplement On va ranger ça, ça on va ranger ici C'est réellement la recherche de texte C'est-à-dire que vous voyez un panneau dans la rue ou un truc comme ça Clac, vous faites un coup de goggles Et du coup il va vous dire, il y a marqué ça, etc Ça, ça marche tout le temps Après, c'est encore de la bêta plus ou moins Enfin, pas plus ou moins, c'est encore de la bêta Donc ça reste peu stable L'HDC, Desire HD, pour revenir à cette petite bestiole Fonctionne nickel, il n'y a pas trop de soucis d'autonomie Le premier jour, oui, puisque comme tous les premiers jours de téléphone On lui met cher dans la gueule le temps de voir toutes les fonctionnalités Mais en réalité, ça fonctionne très bien Il y a Google Navigation qui est strictement barjo Donc c'est en fait Google Maps, mais version GPS Puisque vous êtes sur Android Alors là, désolé, je vais bouger pour mes scopes Donc on va énoncer une destination 1 place championnée 38000 Grenoble Il traite tout ça 1 place championnée 38000 Grenoble Alors par rapport à certains trucs qui en chie grave Donc là, on y est déjà, donc ça ne fonctionnera pas Je vous laisse la petite animation Ouais, mais tant qu'ils recherchent le signal GPS Vous n'aurez pas la petite animation, c'est triste Donc voilà, grosso modo Toutes les présentations que je vais vous faire à Chine à la colle C'est génial Vous avez ensuite évidemment les petites météos La météo qui se met à jour en fonction du lieu où vous êtes Donc Grenoble actuelle Moi j'avais planifié Grenoble au cas où Et donc du coup, la première météo va se mettre à jour En fonction de l'endroit où je suis Quand je pars au boulot, ça s'affiche automatiquement Avec le truc du boulot Si je monte à Paris, ça sera pareil, etc. C'est très bien fait C'est tout, plus ou moins Après je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est contacts, etc. Tout simplement pour la vie privée de mes contacts chéris Mais de ce que je peux vous en dire Pour avoir bidouillé un petit peu avec Et pour surtout venir d'iPhone et de Blackberry C'est... Ouais, on va le dire C'est le meilleur téléphone à ce jour Enfin, pas le meilleur téléphone Mais le meilleur software du moins L'iOS est vraiment très loin derrière Malgré tout ce qu'Apple veut dire Malgré tout, les pros Apple Qui vont nous dire Mais non, mais attends Tu retournes ta veste avant iOS, c'est forcément bien Non, sérieusement Ce n'est pas du tout à la hauteur De ce que propose Android aujourd'hui Tous les services que je cherchais sur iOS Sont fournis par Google d'origine Ou par HTC, pardon, sur ce téléphone Vous pouvez lier vos contacts Facebook Avec vos contacts Twitter, Flickr Tous les comptes que vous avez à la con Et vos contacts du carnet d'adresse C'est-à-dire que quand vous allez sur un contact Mettons, je vais voir Christian Christian n'a pas de Facebook ni de Twitter Hop, troisième mauvaise démo Je vais sur le contact de, mettons, Brigitte Voilà, je n'ai pas de Brigitte Sur le truc de Brigitte Je vais voir dans sa fiche contact Son dernier statut Facebook Son dernier tweet Si elle a publié des photos récemment ou pas Et je peux accéder d'un seul clic A tout ce qui s'est passé dans la vie de Brigitte Ça, c'est putain de cool Ça ne me sert pas Mais c'est super sympa de pouvoir avoir en temps réel Tout ce qui s'est passé De pouvoir lier les contacts, etc C'est un téléphone qui est toujours connecté À la différence de l'iPhone Qui ne l'est pas malgré du push Et malgré le fait que normalement Il soit censé gérer le multi-application Celui-là laisse toujours ses applications Réellement en tâche de fond Vous pouvez configurer la vitesse Avec laquelle ça va se synchroniser Pour ne pas non plus tuer votre batterie en 6 heures Mais du coup Votre téléphone est toujours connecté Dès que vous le déverrouillez Vous pouvez avoir toutes les notifications De ce qui s'est passé Vous êtes toujours connecté Alors c'est le vice C'est que du coup Vous êtes toujours connecté Et vous êtes un peu moins social Donc moi j'ai désactivé Quelques notifications Histoire d'avoir quand même Un semblant de vie Quand je me barre de chez moi C'est tout L'écran Le grand écran Est réellement barjot Quoi vous montrer ? Quoi vous montrer ? Galerie Ah, ici une petite vidéo dessus Donc les contacts Facebook Vous comptez s'en foutre La galerie Voilà, j'ai bien fait De ne pas vous montrer Dès le début Donc on va venir sur Voilà Clac Et du fait que vous avez une carte SD Vous pouvez foutre ce que vous voulez dedans Donc il y a toutes mes photos Bon là, rien d'extraordinaire Et vous avez donc Nien, c'est pas ça que je voulais Et vous avez donc les films Boum Et un film Maté un film là-dessus C'est quand même assez plaisant Paf Voilà Par rapport à un iPhone Alors je n'ai rien à vous montrer sur un iPhone Je ne l'ai pas là Je l'ai oublié dans le sac de ma dame Tout simplement Mais c'est super sympa comme truc C'est... Enfin, voilà Je vous laisse là-dessus C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour aujourd'hui Sur ce petit HTC Desire HD C'est un podcast fait totalement à l'arrache Et je vous dis à très vite C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne journée Ciao, ciao Note pour l'avenir Ne jamais faire un podcast En même temps qu'on ne prépare à manger Parce que tout simplement Ça crame